Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur la partie 5 des défis de Relax de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions, soit vous vous rendez en haut à gauche de Shuffle Shriness, ou alors juste en bas à droite de Shuffle Shriness. Donc voilà, moi je vais me diriger en bas à droite, et regardez normalement, quand je vais être près de l'emplacement, il y a un petit logo de connexion qui devrait s'afficher quelque part, voilà, il est juste ici parfait, donc à droite de Shuffle Shriness là, vous passez sur le petit logo pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de dégager les piles de déchets et trouver le fragment de relique. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shuffle Shriness, donc juste ici vous avez des points d'exclamation, donc c'est des déchets, et en dessous de ces déchets, il y aura des fragments de relique, donc il va falloir aller les chercher. Donc évidemment, il y a pas mal de monde en ce moment à cet emplacement, donc je vais essayer de ne pas me faire tuer, et aller à l'emplacement indiqué. Ok, donc c'est juste ici en bas. Il y a full monde. Il y a full, full monde. Donc regardez, là il y a des déchets. Ah, il faut taper dessus pour fouiller et trouver le fragment. Donc là, non. Ok, là j'ai trouvé le fragment. Hop, obtenir le fragment de relique. Voilà, je l'ai récupéré. Parfait. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'harmoniser le fragment de relique. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre en dessous de Rocky Rills, donc juste ici, sur le gameplay, vous allez voir que quand vous aurez le fragment, vous avez un petit point d'exclamation qui vous indique l'emplacement. Donc vous venez ici, ensuite vous allez sur le piédestal, et là vous interagissez pour placer et harmoniser le fragment de relique. Dès que ceci sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous vous retournez à Shuffle Shrines, là où il y avait les deux emplacements tout à l'heure, donc c'était plus ou moins ici et ici. Ou alors vous allez aux deux nouveaux emplacements qui normalement sont ici, en dessous de Rocky Reels et juste ici. Donc moi je vais me rendre aux nouveaux emplacements pour rétablir la liaison. Et on va voir où est-ce qu'il se trouve. Normalement ça devrait s'afficher. Ok là je ne les vois pas. Ah si c'est bon, je les vois. Il y en a un qui est juste ici, donc à l'entrée des nouveaux bâtiments qu'on peut voir. Voilà, voilà. Donc là, la nouvelle zone en fait, c'est une nouvelle zone qui vient d'arriver aujourd'hui sur Fortnite. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez ici, ensuite vous établissez la liaison, donc soit ici ou soit à Shuffle Shrines. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de bloquer les tuyaux pour augmenter la pression. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shuffle Shrines. Donc juste ici, regardez sur le gameplay. Donc là vous avez des points d'interrogation, enfin d'exclamation. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre près de ces points d'exclamation. Et là vous allez boucher les trous des tuyaux. Donc vous avez trois tuyaux à boucher. Donc vous interagissez avec les trois tuyaux. Et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de déboucher le tuyau principal pour libérer le fragment de relique. Donc regardez, quand vous avez bouché les tuyaux juste ici à côté, là vous avez un tuyau, un gros tuyau que vous allez pouvoir libérer. Et là vous allez voir que vous allez obtenir la relique qui est juste à côté. Donc récupérez cette relique pour terminer le défi et récupérez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'harmoniser le fragment de relique. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc à droite du sanctuaire, exactement plus ou moins par ici. Voilà. Donc rendez-vous à cet emplacement-là et vous allez voir que vous allez pouvoir harmoniser le deuxième fragment de relique que vous avez récupéré. Donc regardez, il y a un petit point d'exclamation. Pareil que tout à l'heure, il y a un piédestal. Vous allez près du piédestal et vous interagissez avec pour harmoniser la relique et déposer la relique. Donc voilà, dès que vous aurez déposé et harmonisé la relique, là vous aurez débloqué les récompenses et vous aurez terminé le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions possibles. Soit vous vous rendez à Shuffle Shrines, donc comme tout à l'heure, les deux emplacements sont toujours les mêmes. Soit vous allez au sanctuaire. Donc au sanctuaire, il y a un emplacement qui se trouve juste ici, de liaison. Donc hop, juste ici. Il y a un autre emplacement qui se trouve un peu plus bas. En fait, c'est près de Shuffle Shrines aussi. Et il y a un autre emplacement qui se trouve un peu plus haut. Donc plus ou moins par ici à l'entrée du haut du sanctuaire. Donc moi je vais aller juste ici parce que c'est le plus proche de ma position. Donc c'est parti. Et quand je vais m'approcher de l'emplacement, il y aura toujours le petit logo de liaison qui m'indiquera l'emplacement exact. Donc là, je ne le vois toujours pas. On va attendre. Je vais enlever le ping pour mieux le voir. Normalement, il devrait être par ici. Ok, c'est bon. Il est juste en face de moi. On peut le voir sur la mini carte. Donc vous aurez juste à passer dessus pour établir la liaison comme d'habitude et terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'aligner les trois miroirs. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici à Shuffle Shrines. Donc là exactement où je mets mon ping. Donc voilà, regardez. Ensuite, vous allez devoir descendre dans les ruines. Donc là, je vais descendre dans les ruines. Juste en dessous, regardez. Je descends. Et là, il y a des miroirs que vous allez devoir aligner. Donc là, j'en ai aligné un. On a un deuxième là. Deux. Et ensuite, il y en a un troisième qui est juste là. Boum. Trois. Dès que vous avez aligné les trois miroirs, là, vous allez terminer le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir le fragment de relique. Donc quand vous avez placé les trois miroirs à Shuffle Shrines, donc juste ici, quand vous avez placé les trois, déplacer les trois miroirs et que vous les avez bien alignés, vous allez pouvoir obtenir la relique qui est juste ici. Donc, obtenez cette relique pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'harmoniser le fragment de relique. Donc quand vous avez obtenu votre troisième relique, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire, donc tout en haut, juste ici, regardez. À côté du sanctuaire, juste ici, près de la grosse boule, vous avez un piédestal que vous allez pouvoir interagir avec pour placer votre troisième fragment. Donc rendez-vous à cet emplacement, placez votre relique pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour ce défi, c'est comme tout à l'heure, vous avez plusieurs solutions. Donc les mêmes solutions que tout à l'heure, soit au-dessus du sanctuaire, donc juste ici, soit en dessous, enfin à gauche du sanctuaire, juste ici, en dessous de la colline, en bas de la colline, soit un peu plus en bas du sanctuaire, donc juste ici, soit à Shuffle Shrines, juste ici, ou alors à gauche de Shuffle Shrines, juste ici. Donc moi, cette fois-ci, je vais me diriger en haut du sanctuaire, donc à l'entrée haut du sanctuaire, normalement, il y a un point de liaison, voilà, juste ici, donc regardez, parfait. Donc comme d'habitude, pour terminer la première étape du défi, vous passez sur la liaison, l'appareil de liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'entrer dans la grande salle de Shuffle Shrines. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Shuffle Shrines, qui est juste ici, voilà. Et là, vous allez devoir trouver un code, un code couleur, qui va vous permettre d'ouvrir la grande salle. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi et à trouver le code, je vous affiche une petite carte avec tous les emplacements des codes et des emplacements des numéros, donc les 4 codes couleurs dans l'horte qui les numérotés. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est le bon horte qui correspond au code que vous allez devoir mettre avant la grande porte pour entrer dans la grande salle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous. Donc là, je descends ici dans le coin inférieur gauche pour trouver le premier code. Donc, le premier code, c'est la couleur orange. Donc, quand je la couleur orange, là, je remonte. Ok, il n'y a pas de tyrolienne. Donc là, je remonte via la tyrolienne. Donc, le premier code, c'est orange. Il faut le retenir. Ah, c'est incroyable, ça. Donc, ensuite, vous allez aller chercher le deuxième code. Je vais essayer de ne pas me faire tuer par l'autre zigoto. Donc, le deuxième code, il est en haut à gauche. Le premier code, il est en bas à gauche. Le deuxième code, il est en haut à gauche. Donc, regardez, il est ici, le deuxième code. Donc, le premier code, c'était orange. Le deuxième code, c'est orange. Donc, retenez bien les couleurs. Donc là, je vais aller voir le troisième code qui est sur la droite. Voilà, juste ici. Donc, le troisième code, c'est jaune. Donc, ça fait orange, orange, jaune. On va aller voir le quatrième code. Le quatrième code qui est là. Donc, c'est jaune. Donc, c'est orange, orange, jaune, jaune. Donc, maintenant qu'on a le code, ce qu'on fait, c'est qu'on va près du grand arbre principal que vous pouvez apercevoir ici. On va en face et normalement, en face du grand arbre là, vous avez un trou que vous allez pouvoir tomber dedans. Et là, vous allez pouvoir noter le code en tournant les pierres. Donc, vous mettez le code orange, jaune, jaune. Orange, orange, jaune, jaune. Voilà, comme ceci. Donc, le code que vous, vous avez, ça change dans chaque partie. Ensuite, la porte va s'ouvrir. La grande porte va s'ouvrir. Quand la porte est ouverte, vous rentrez dedans. Faites attention parce qu'il y a des pièges. Voilà, quand vous êtes dedans, vous allez pouvoir combiner les fragments de reliques dans la grande salle. Donc, c'est-à-dire prendre cette relique, je pense, pour combiner les reliques. Ah non. Ah non, non, il faut venir sur la gauche en fait. Voilà, c'est ici. Combiner les fragments de reliques, voilà, vous combinez. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada